Bienvenue dans ce tout nouveau voyage semi-budget à Stockholm. Regardez-moi un peu cette espèce d'église. Ce que j'adore ici, c'est que vraiment tout est vert. Voilà les amis, nous sommes bien arrivés à la place Gamla Stan. Et en fait, c'était le prix que vous deviez payer lorsque vous tuez une personne. Et donc moi, pour ma part, j'ai pris une autre spécialité suédoise, le Kader Moon. Vous avez vu, c'est impressionnant. Ah mais là, on est sur un niveau de pimpage, les amis. C'est du jamais bus qu'à présent sur Eddie Contravel. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce tout nouveau voyage semi-budget. Aujourd'hui, nous partons direction la Suède pour aller visiter Stockholm durant 4 jours. Bon alors, pour ce voyage, le budget, on part sur un voyage semi-budget. Puisque là, on va en avoir pour 450 euros. On va essayer de ne pas dépasser ce budget de 450 euros, tout compris. Ah les amis, qu'est-ce que j'ai été naïf. J'avais oublié qu'on parlait de la Suède et pour un pays dans lequel le prix moyen du pain au chocolat est de 3,50 euros. Vous vous doutez bien qu'un budget de 450 euros, ce n'est pas suffisant. Et spoil, nous avons dépassé le budget de 450 euros. De pas beaucoup, mais nous l'avons dépassé. Vous verrez de combien à la fin du jour 4 de ce voyage semi-budget. Vol, logement, juste toutes les dépenses à faire sur place. Pour le coup, ça va être assez technique parce que Stockholm, c'est assez cher. Donc, on va voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec un budget de 450 euros, tout compris. On commence avec les premiers frais de ce voyage qui sont, comme d'habitude, le billet d'avion qui m'a coûté 208 euros aller-retour. Montpellier, Stockholm. Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis votre chef de cas, je suis le commandant de Borel. Je ne sais pas, je peux le plaisir de vous recevoir à bord de Stockholm, mais ça tient 30, c'est juste. Les amis, nous voilà bien arrivés à Stockholm. Il fait beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Comme d'habitude, les amis, vous savez que pour mes voyages, je ne pars jamais seul. Cette fois-ci, je serai accompagné de mon frère Samy, que vous commencez à avoir l'habitude de voir. Du grand, le magnifique, le frère Samy, que vous avez eu l'occasion de découvrir à Athènes. Et nous avons un tout nouveau compagnon dans cette aventure, que vous aurez également l'occasion de voir plusieurs fois, je l'espère. Normalement, c'est prévu. Mon cher Florent. Comment tu vois, Florent ? Très bien, très bien. Bon, ce voyage, comment tu le sens ? Moi, je suis interconquise à Suède, ça me connaît. Et oui, parce que Florent est déjà venu en Suède, donc ça va être un peu notre guide. Mais pas à Stockholm. Mais pas, oui, ça va pas à Stockholm. On va se régaler. On va se régaler. Tu vas voir les voyages avec Etikou, Travel, Abdusami, peut-il te confirmer ? Tu confirmes. Tu vas te régaler. On va se barrer. Donc là, la prochaine étape, ça va être de rejoindre le centre-ville de Stockholm. Pour ça, vous avez plusieurs solutions. Vous avez le bus qui se trouve juste là. Vous avez le TER, enfin le train de cité comme on a chez nous, ou un train express. Alors, au niveau des prix, le bus, pour le coup, c'est le moins cher. Enfin, c'est le moins cher, mais ça coûte quand même 12 euros, 13 euros. C'est à peu près 139 couronnes. Je vous mettrai la conversion juste là, combien ça fait en euros. Parce que le TER, le train de cité, je crois, c'est 22 euros l'allée. Et le train express, il y en a pour 28 euros l'allée. Là, le bus, c'est comme je vous montre sur le ticket, juste là. S'il va faire le focus. 139 couronnes. Je vais vous montrer, juste là, comment on fait pour prendre le ticket de bus. C'est quand vous sortez, vous avez une borne juste là. Et je vous montre comme il faut à la prochaine étape. Parce que, ici, là, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Alors, voici l'étape pour prendre votre ticket. Donc, vous n'êtes pas au stop-orne. D'abord, vous mettez votre carte si tu as le centre-contact avec les amis. Voilà, normalement, c'est censé activer quelque chose. Ça ne marche pas. Ben, vas-y, mets là, ouais. Vous êtes obligé. Ah, c'est vrai. Ok. Elle est bien enfoncée. Donc, en fait, vous êtes obligé d'abord. Voilà. Et là, ça active l'écran. Donc, vous choisissez Stockholm C. Ensuite, vous prenez Vuxelles Henkel, 139 couronne. Voilà. Ensuite, vous choisissez juste là. Vous mettez. Donc, je vous montre votre ticket. Ok. Donc, voilà. Là, ça va valider. Là, c'est bon. Tu peux retirer ta carte. Alors, au final, si j'ai bien compris, c'est à cette étape-là que vous devez entrer votre code confidentiel de votre carte bancaire. C'est pour ça qu'il y a la flèche qui pointe juste en bas, vers le moniteur, pour que vous puissiez taper votre code. Et non, retirez votre carte bancaire du moniteur. Et voilà. Et là, ça vous imprime sur petit ticket. Et maintenant, le bus. Le bus, c'est barre juste là. Vous savez, nous, on a dit 0. C'est parce que je pense, nous, comme on a été en sans contact. Ah ! Putain, il est vrai, il n'est pas connu personne. J'aurais pas dit ça, mais vas-y. Ah, t'es jaloux. T'es jaloux parce que j'ai trouvé. Donc, voilà. Vous avez pu voir un peu comment ça marche. C'est un peu compliqué et tout. Vous êtes obligés d'abord de payer, en fait. De payer en avance. Soit sans contact, soit vous insérez directement votre carte. Vous prenez bien Vuxen Henkel. Henkel, ça veut dire aller simple. En suédois, justement, on a vérifié. 139 couronnes. À peu près 12-13 euros. Et de là, ça vous imprime le petit ticket. Juste là, vous avez justement les horaires du bus. Donc, voilà. Le bus passe à peu près tous les quarts d'heure. Et il met à peu près 45 minutes pour rejoindre le centre-ville. Franchement, on est propre. Bon, les amis, on vient de se faire avoir comme pas possible. Donc, en gros, vous avez vu, juste avant, je vous ai montré à la borne pour prendre le ticket et tout. En fait, le ticket qu'on avait reçu de la borne, c'était un ticket de paiement échoué. Donc, là, on est dans le bus avec l'équipe. Et Florent, en fait, qu'est-ce qu'on a fait, au final ? On a refayé. On a refayé. On a refayé. Ça a marché. Là, pour le coup, au moins, on a payé en fait directement au chauffeur de bus. Pour le coup, en fait, quand on lui a montré le ticket, il nous a dit, non, mais ça, c'est un ticket de... C'est un truc de paiement refusé. Donc, ce qu'il fait pour vous aussi, les amis, ne vous cassez pas la tête. Montez direct dans le bus et vous payez directement au chauffeur. En plus, ici, le chauffeur... Enfin, les chauffeurs sont super sympas et tout. Le mec, nous, notre chauffeur, super tranquille et tout. Genre en mode sans pression et tout. Montez dans le bus, vous payez et c'est bon. Donc, c'est le même prix qu'à la borne, pour le coup. Donc, il n'y a pas de supplément ou quoi. Voilà, voilà. Maintenant, direction le centre-ville de Stockholm. Sous-titrage ST' 501 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 Non Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501